Présentation de cette Smart Cover de chez Moco pour iPad Pro. On a ici une Smart Cover bien épaisse, blanche, avec une coque ici en plastique. On va y insérer l'iPad, une opération qui devrait se faire sans mal. Il faut juste appuyer pour bien rentrer les éléments. Et ensuite, on va tester s'il y a bien l'effet Smart Cover. Et oui, lorsque j'ouvre, on observe que ça s'ouvre bien. Donc l'aimant ici est bien présent. Ensuite, au niveau des connecteurs, on a bien accès ici au bouton de volume, le micro, la cam et le micro. Les haut-parleurs sont libérés, ainsi que le port jack la veille. Et là-dessous, on a bien le port lightning et les deux haut-parleurs, avec une encoche pour le port lightning assez sympathique. Donc là, les bords sont bien protégés en cas de chute. Et on a du coup l'iPad Pro en main, avec quelque chose de très, je dirais, protecteur. Et en même temps, de relativement léger. Donc on peut utiliser du coup l'iPad dans une position légèrement inclinée de ce type-là, afin de pouvoir du coup taper du texte en incliné. Mais on pourra également se tenter, se risquer à ce genre d'expérience où l'iPad tient moyennement bien debout. Donc clairement, on va plutôt rester sur une position qui sera de ce type-là. Voilà, donc un produit simple, mais efficace et pratique. Le petit plus, une astuce de Mister Perrier, c'est que la Smart Cover, en étant aimantée, on peut y attacher du coup sans mal un stylet. L'Apple Pencil, évidemment, en particulier. Mais avec ici l'aimant, ça va permettre de pouvoir conserver un stylet pas loin. Alors évidemment, il va bouger lorsque je vais le mettre en place. Mais si je mets l'iPad dans ce sens, pour pouvoir du coup travailler en étant légèrement incliné, je vais aussi pouvoir laisser ici mon stylet et le faire cémenter. Alors là, ça marche quand même bâchement moins bien. Du coup, il vaudra peut-être mieux le mettre de ce côté-là. Et donc moins risquer de le perdre.